Gabriel Attal va-t-il sauver la France ? Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, très content de vous retrouver sur Question Finance. Aujourd'hui, nous allons apporter une réponse à la seule question qui vaille après la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Cette question, beaucoup de français se la pose, va-t-il sauver la France ? Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne dans le contexte actuel de l'inflation. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour l'accident est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Alors revenons à Gabriel Attal et à la question essentielle, va-t-il sauver la France ? La réponse y vient spontanément et ça m'étonnerait. En tout cas, pour moi, et je pense que vous êtes nombreux à réagir de la même manière. Alors on pense cela parce que nous savons même inconsciemment que cette question est précédée d'une autre qui est essentielle. Et cette question, c'est quelle mission Macron a-t-il donnée à son nouveau Premier ministre ? Et là, la réponse est évidente. La mission, c'est continuer le chemin qu'il a ouvert, Macron, en 2017. Et qu'il nous avait présenté sans phare dans son discours le soir même de son élection. Rappelez-vous, je crois que c'était devant la pyramide du Louvre. Les paroles étaient en gros les suivantes. Faire progresser la construction de l'Europe. Il prévenait carrément de vendre des médias amorphes, puisque à l'époque, je n'ai vu aucun média réagir à ces propos extraordinaires, qui étaient les suivants, que cet objectif passe avant les intérêts de la France. Avec le recul de presque 7 ans, depuis mai 2017, il est limpide que le renforcement de la structure qu'on appelle l'Union Européenne est réellement l'obsession de Macron. Bon, les mauvaises langues disent que son objectif est de devenir le premier président d'une Union Européenne fédérale. C'est bien possible. Il n'est pas à une dinguerie près. L'effet accumulé depuis ces temps montre qu'il a systématiquement sacrifié les intérêts supérieurs de la France. On s'est d'ailleurs rapidement aperçu que pour Macron, l'intérêt de l'Union Européenne se confond avec celui de l'Allemagne. Il s'est avéré, par contre, que pour l'Allemagne, le vrai sujet européen est avant tout d'abaisser la puissance de la France et son rôle dans la gouvernance de l'Union Européenne. Autrement dit, l'Allemagne, première puissance économique de l'Union Européenne, veut aussi, non pas en se grandissant au plan politique, mais en réduisant la France, devenir la première puissance politique. Autrement dit, l'Allemagne veut devenir le patron, le grand patron de l'Union Européenne, ce qui, par parenthèse, est à mon avis le seul projet européen qui ait du sens. Non pas que le patron soit l'Allemagne, mais qu'un des deux grands pays, la France ou l'Allemagne, prennent vraiment la tête de l'Union Européenne. Vous devinez, évidemment, quelle est ma préférence sur le choix de qui doit prendre la gouvernance de l'Union Européenne. Et ce choix n'est, bien sûr, pas le même que celui du président de la République. Alors, les exemples en sont légions, et parmi les énormes, la prétention de l'Allemagne de se faire transférer les technologies de notre aéronautique militaire via le projet SCAF, qui veut dire système de combat aérien, système de combat de l'avion du futur, je crois. Bon, cette affaire-là a donné quelques échos dans la presse spécialisée depuis quelques années. En tout cas, l'année dernière, ou il y a deux ans, il y a eu des passes d'armes pas forcément feutrées, en tout cas assez fortes, entre le gouvernement français et Dassault, qui a vocation à être le maître d'œuvre du projet SCAF, compte tenu de la grande avance technologique de l'aviation militaire française par rapport à tout le reste de l'Union Européenne. Les Allemands entendaient être à égalité avec Dassault, ce qui veut dire qu'ils entendaient en fait récupérer les brevets de Dassault pour essayer de rattraper leur retard. Donc c'était évidemment une prétention et une agression contre la France, très clair. Là-dessus, la position de Macron était, comme d'habitude, en milieu, et il a fallu une reçue catégorique de Dassault, la société Dassault, pour empêcher ce hold-up. Ça, c'est le premier exemple qui me vient. Il y a aussi le tarif européen de l'énergie, qui est quelque chose de très actuel, qui nous impose, vous vous rappelez du principe, un prix de l'électricité basé sur celui du gaz consommé dans les centrales électriques à gaz. Ces centrales, l'Allemagne les utilise massivement, puisque son pari, son mix énergétique, qui a vocation, paraît-il, à devenir basé sur les éoliennes, elle en a quand même construit 30 000. On ne peut pas dire que ce soit un succès en soi. Ça oblige le caractère très intermittent du fonctionnement des éoliennes. Je crois que les éoliennes fonctionnent 27% du temps. Ça oblige donc à créer des centrales classiques, en l'occurrence à gaz, pour créer de l'électricité quand les éoliennes ne fonctionnent pas. Mais ça, c'est le problème de l'Allemagne, pas pour la France. Nous, le prix de revient réel de notre électricité, c'est celui de l'électricité nucléaire, puisque 80% de notre électricité vient du nucléaire, de notre nucléaire, et il est bien plus avantageux que celui que les choix techniques des Allemands leur imposent, à savoir celui basé sur le prix du gaz. Ne parlons pas de l'exigence burlesque du chancelier Scholz, qui à l'époque était vice-chancelier de la chancelière Angela Merkel. C'était en 2018. Scholz demandait tout simplement que la France mutualise avec l'Union européenne son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ça fait partie des deux différences qu'il y a entre la France et le reste des pays européens, qui font encore de la France une puissance au-dessus d'eux, une puissance à la catégorie au-dessus, même encore une grande puissance, pour autant que l'exécutif français ne gâche pas ce potentiel de puissance en renonçant à l'utiliser de manière politique en Europe. Donc, ce siège au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est notre première distinction de grande puissance par rapport à nos copains européens. Et puis, le deuxième, c'est évidemment la force de frappe nucléaire indépendante, moderne, modernisée, etc., etc., qui met évidemment la France dans une catégorie tout à fait au-dessus, qui justifierait, à mon avis, totalement une Europe qui serait politiquement organisée autour de la France. Au bout de la logique de la demande de Scholz, c'est tout simplement la préemption par l'Allemagne du siège de la France au Conseil de sécurité. Parce que la mutualisation du siège au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, ça veut dire tout simplement le partage du siège entre la France et puis l'autre puissance de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne. Bon, on commence par partager, puis après, on essaye de tout piquer. Cette fois, le gouvernement français a fini par dire non. Il faut dire que c'était difficile de dire oui. À part cet exemple où l'arrogance de Scholz ne laissait pas d'autre choix à Macron devant les Français que de refuser, sa bonne volonté face aux demandes allemandes laisse son geur. Et Attal, dans tout ça, vous allez me dire ? Eh bien, Attal, il était nécessaire d'en rappeler tout ça, parce qu'Attal, c'est un fidèle des fidèles du macronisme et de la première heure. Il a été la voix de Macron en tant que porte-parole du gouvernement et ensuite porte-parole du parti à l'REM, le parti de Macron. Comme son maître et mentor en politique, tout ce qu'il dit est fait savoir de ses actes et de la communication. Ce qu'il fait très bien, d'ailleurs. communication qui remplace les idées et les convictions. Alors ça, je vous aurais parlé de ce principe avant que Macron ne devienne le président de la République. Vous aurez pu avoir des doutes, en tout cas, beaucoup d'entre vous auraient pu avoir des doutes sur la possibilité que, en vrai, un chef d'État français puisse remplacer, enfin, puisse mettre la communication à la place de tout. Depuis ces temps, on sait que c'est vrai et, bien évidemment, les héritiers politiques de Macron qui ont été formés dans le moule du macronisme, eh bien, ont recrut ça. D'ailleurs, ça marche très bien puisqu'on a déjà vu Macron deux fois. Ça marche très bien sur un plan de politique intérieure, naturellement, et de politique électorale. Macron est européiste parce qu'il vient d'un milieu social qui est européiste et que sa génération a été biberonnée à la propagande de l'Union européenne. Attal est de la même espèce, un petit peu plus gêne, européiste aussi, par conformisme, et sans doute incapable d'imaginer une alternative à l'Union européenne telle qu'elle est. La seule alternative qu'ils envisagent, en fait, c'est une Europe fédérale, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne en pire. D'ailleurs, il coche jusqu'à sa duration toutes les cases du jeune oligarque euro-atlantique. Le club Bildenberg, en 2023, alors le club Bildenberg, on le présente comme étant, en quelque sorte, le vrai gouvernement du monde. C'est un club qui réunit 130 personnalités de premier plan, souvent des patrons de très grandes entreprises internationales. Évidemment, être ennemi au club Bildenberg, ça veut déjà dire qu'on est véritablement dans ce circuit, dans la boucle de ce relationnel, de cet univers qui participe du vrai pouvoir en Europe. Il est également Young Leader de l'American Foundation. Young Leader, bon, mais la American Foundation a créé, je crois que c'était en 2001, cette histoire de Young Leader, donc ça vise officiellement à mettre en lumière des personnalités jeunes qui ont fait des preuves éclatantes dans leur domaine et auxquelles on accorde un grand avenir. Bon, en réalité, il s'agit tout simplement de sélectionner les futurs grands amis du pouvoir américain et notamment du pouvoir mondialiste, de la faction mondialiste des États-Unis, autrement dit ceux qui sont représentés politiquement surtout par le Parti démocrate. Donc, Young Leader, ce n'est pas aussi un hasard, on n'est pas Young Leader par hasard. Il est homosexuel, ce qui me gêne nullement, chacun étant évidemment totalement libre de cette élection, mais même cet aspect strictement personnel chez lui est un aspect de communication. C'est un homosexuel proclamé, donc les homosexuels ne sont pas tous obligés de proclamer qu'ils le sont et il est paxé et on sait très bien qu'il est paxé. Bon, tout ça nous décrit le portrait caricatural de la parfaite créature de l'oligarchie euro-atlantique. Avec un tel CV qui souhaite le conformisme, la soumission et l'absence de caractère, une grande carrière dans l'organisation euro-atlantique mondialiste s'ouvre à son titulaire. Sa domination au poste de premier ministre de la France à 34 ans n'a pas d'autre raison. On ne devient pas premier ministre à 34 ans par son seul mérite. On le devient parce qu'on est totalement intégré et cajolé par un certain univers qui est l'univers qui est aujourd'hui bâtir les ficelles en Occident. Il y a aussi une autre raison à la domination de Attal qui impose au premier ministre, mais c'est la cuisine politicienne qui s'impose au président. C'est ce garde considération qui n'a strictement qu'un intérêt évidemment pour la France. Dans ces conditions, la France ne peut pas être le centre d'intérêt de monsieur Attal. Son problème, c'est juste de succéder à Macron, c'est-à-dire d'être nommé comme lui à l'issue d'une élection totalement maîtrisée par cette oligarchie et ses médias aux ordres. Non, Attal ne s'envoie pas la France. Nous sommes nombreux à comprendre que c'est d'abord l'affaire de chaque Français attaché à son pays, comme le sauvetage de son patrimoine est aussi son affaire personnelle. Cela fait une transition évidente pour vous dire de vous former à la protection de votre épargne et au développement de votre patrimoine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est-à-dire notamment à la diffuser sur vos réseaux. Vous savez que ça fait partie des clés qui permettent aux algorithmes de YouTube de faire monter la chaîne et les vidéos. Donc, si vous l'aimez, il faut le faire. S'abonner est également très important et s'abonner en particulier, c'est certainement ce qu'il y a de plus important d'ailleurs parmi toutes ces mesures. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations. Portez-vous bien. A bientôt.